A ces travaux auxquels la ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière Fatima Goukouniwedei a pris activement part, les comités techniques ont été invités à prendre en compte les préoccupations des pays n'ayant pas de façade maritime, notamment le Tchad. Selon le ministre équato-guinéen en charge des transports, Honorato Evita Oman, il est bénéfique pour les pays du litorial de mettre en place des mécanismes pouvant attirer des pays qui regorgent des potentialités en ressources animales, à l'exemple du Tchad. La 42e édition de réunion du comité technique de la sécurité maritime, de la protection de l'environnement et de l'exploitation, et du comité des études techniques, des infrastructures et du développement révèlent toute son importance. Après avoir présenté son pays et ses immenses ressources, la ministre des Transports terrestres et de la Sécurité routière Fatima Goukouniwedei a souligné la volonté des autorités de transition de transformer le désenclavement du Tchad en des véritables opportunités. Le Tchad est disposé à coopérer avec les pays côtiers, soutient la ministre. Je suis là également pour mériter notre engagement, à œuvrer pour la redynamisation du secteur des transports. Ce qui nous rassemble, c'est cet ADL commun en tant qu'Africain. On a beaucoup de choses à apporter, on a énormément de choses à offrir pour nous-mêmes avant d'offrir aux autres. Donc il faut être conscient de tous ces aspects-là pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Le Tchad rêve grand de ses assises, d'un nouveau partenariat avec d'autres pays portuaires, la diversification des couloirs de transit en vue de booster l'économie nationale.